Et donc, bienvenue à tous sur cette section. J'ai une boucle, en fait, infinie, hein, c'est... C'est bon ? C'est bon. Et puis merci de vous rapprocher, ça tombe bien. Ça va m'arranger pour la photo, si vous êtes plus près. S'il faut quand même que je fasse une photo, c'est bien. On est nombreux. Allez, il faut sourire, hein. N'oubliez pas, on sourit... Tout le monde sourit, hein, j'en vois qu'ils sourient pas, là. Ouais, c'est bon. En fait, ça me permet de prouver que j'étais là, et qu'il y avait un public, et que j'ai pas fait ça pour rien, enfin... Voilà. Non, parce que des fois, je donne des notes de frais, et puis après, ils savent pas ce qu'ils ont payé, donc, bon. Tu vas à Bordeaux, tu vas faire quoi ? T'es sûr que tu vas parler ? Enfin, non, ok. Donc, on va parler d'IngestNode, ce soir, qui est une fonctionnalité qui est sortie il y a presque un an, maintenant. Et qui permet d'enrichir des documents, quand vous les envoyez dans Elasticsearch, faire un enrichissement dans Elasticsearch lui-même. Alors, avant de commencer, j'ai eu la question tout à l'heure, par mail, c'était, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas du tout Elasticsearch. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Elasticsearch ? Ok, parfait. Ça va me permettre d'introduire un sujet. Donc, je m'appelle David et je suis développeur évangéliste. Je contribue beaucoup au projet Elasticsearch, et en particulier sur les plugins et les plugins open source. C'est l'activité principale que j'ai. Chez Elastic, on édite une stack logicielle qui comprend Elasticsearch. Donc, là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qui permet de faire du... Vous envoyez des documents JSON, il y a une API REST, ça va stocker, ça va indexer le contenu du document JSON, et ça va vous permettre d'exécuter des recherches en temps réel sur tout ce que vous avez indexé, en utilisant une API REST aussi. C'est scalable, j'allais dire, à l'infini. Vous pouvez envoyer des pétas, octets de données là-dedans, ça marchera très bien. Vous rajoutez des machines physiques, en gros. Il y a du load balancing, de l'équilibrage de charges, tout est complètement intégré. De la réplication aussi, du failover, etc. Au-dessus de tout ça, on a une couche de visualisation qui s'appelle Kibana. Tiens, c'est marrant, quand j'appuie là, ça fait autre chose que je pensais. Ah ouais, c'est marrant ça. D'accord. Et là, ça marche mieux ? Ouais, ça marche bien. Donc, Kibana, ça se connecte sur Elasticsearch, ça va vous permettre de visualiser les données que vous avez à l'intérieur de ce que vous avez indexé dans votre cluster Elasticsearch. Donc, faire des visualisations, des beaux graphiques, explorer vos données en temps réel. Ça, c'est le truc important. En dessous, on a une couche d'ingestion, deux éléments qui s'appellent Logstash et Bits. Logstash, c'est une sorte d'ETL. Ça permet d'extraire depuis une source, ça fait de la transformation à la volée. Et ça envoie, en gros, du document JSON vers Elasticsearch ou éventuellement vers d'autres destinations. Ça peut être, vous voulez archiver vos documents JSON sur S3 Amazon, par exemple, et les envoyer en parallèle dans Elasticsearch. Vous pouvez faire ça avec Logstash. C'est écrit en Ruby, ça tourne dans une JVM. C'est un petit peu gourmand. On a, du coup, développé des agents qui s'appellent les Bits. Et les Bits, ce sont des agents que vous installez sur les machines que vous voulez surveiller, on va dire. C'est écrit en Go, donc ça prend très, très peu de ressources, ce truc-là. Et vous avez différents types de Bits qui permettent de couvrir différents besoins fonctionnels. Par exemple, vous avez Filebit qui vous permet de lire des fichiers de log et de les streamer vers Elasticsearch. Ou de les envoyer vers Logstash qui va faire de l'enrichissement, puis les indexer dans Elasticsearch. Je vais vous montrer ça juste après. Vous avez des choses comme Packetbit. Packetbit va se mettre à l'écoute de la carte réseau. Il va décortiquer tous les protocoles qu'il connaît et que vous avez définis dans la configuration de Packetbit. Et puis, si vous avez un MySQL qui tourne, par exemple, sur le serveur que vous êtes en train de monitorer, ça va vous permettre d'indexer dans Elasticsearch toutes les requêtes qu'il voit passer avec le temps de réponse de chaque requête. Et du coup, sans instrumenter votre application, vous pouvez monitorer quelles sont les requêtes les plus lentes sur mon application, par exemple. Vous pouvez faire ça tranquillement. Des services HTTP, plein de types de services comme ça, du Redis, plein de choses comme ça. Metricbit permet de collecter des métriques sur la machine ou sur les applicatifs qui tournent sur la machine. Donc, des métriques de Redis, Kafka, par exemple. Vous lancez Metricbit et hop, ça va collecter tout ça. Toutes les X secondes. Et vous allez visualiser tout ça dans Kibala. Donc, c'est des agents de collecte. Tout ça, c'est la partie open source. Et en tant qu'éditeur, on fournit un ensemble de plugins commerciaux qui vont rajouter des fonctionnalités supplémentaires sur la stack. Donc ça, c'est ce qu'on vend. Ça vient avec du support, évidemment, avec du support avant votre mise en prod et après la mise en prod pour vous accompagner, pour faire le meilleur cluster possible, par exemple. Les fonctionnalités qu'on rajoute, c'est des fonctionnalités de sécurisation du cluster, des fonctionnalités d'alerting, de reporting, du monitoring du cluster, une fonctionnalité de graph qui va vous permettre de mettre en évidence des liens forts entre des documents que vous avez indexés. Vous n'avez pas besoin, en gros, de créer un modèle graph de vos données. Juste les données que vous avez mises dans Elasticsearch, on est capable de trouver des connexions fortes entre les entités que vous avez indexées. C'est très pratique pour faire de la recommandation, de la recherche de fraude, etc. C'est très pratique pour ça. Il y a un petit nouveau qui arrive, je vous en parlerai à la fin, qui arrive dans XPack, mais je vous en parlerai plus tard. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Tout ça, c'est disponible dans notre offre qui s'appelle Elastic Cloud, donc toute la stack. Elastic Cloud, c'est notre Elastic as a Service, qui vous permet de déployer un Elasticsearch avec tout XPack, ce dont je vous ai parlé. Vous choisissez la taille du cluster que vous voulez, la région, est-ce que vous voulez ceinture ou ceinture et bretelles, etc. Et puis voilà, vous payez au moins. L'avantage, c'est qu'on a une gestion des montées de versions qui est automatisée. Donc en un clic, en gros, vous faites les montées de versions de tous les services Elasticsearch, Kibana, tous les plugins qu'il y a dedans, etc. avec une reprise automatique, des backups automatiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si je voulais vous dire autre chose, je ne me souviens plus. Pas grave. Nous sommes en train de travailler sur Cloud Enterprise qui va vous permettre d'avoir cette offre à the service à l'intérieur de l'entreprise. Donc si vous êtes une grosse boîte, que vous avez plein de projets dans l'entreprise, plutôt que de vous amuser vous-même à déployer à la main plein de petits Elasticsearchs avec des Kibana et des XPAC et tout ça à la main, vous prenez Cloud Enterprise et puis là, c'est basé sur du Docker et ça vous permet d'avoir en gros cette infra-là sur vos propres machines, si vous le souhaitez. Voilà, je vous avais dit, c'est une petite partie publicitaire, ce qui me permet de venir ici, de payer les notes de frais et tout ça. Alors, si vous avez accès à Internet, vous pouvez poser des questions pendant la session que je reprendrai à la fin. Vous pouvez voter pour les questions des autres pour savoir quelles sont les questions que vous préférez qu'on traite vers la fin. Et puis si éventuellement, je n'ai pas répondu à toutes les questions, sur Twitter, demain, vraisemblablement, je répondrai aux dernières questions qui restent. Donc vous pouvez aller sur ça, slip.do Elastic, vous verrez, ça sera dans les slides, vous le retrouverez tout le temps. N'hésitez pas. Mais sinon, on pourrait aussi poser des questions live, ce n'est pas un problème. mais j'ai bien aimé ce truc-là, donc j'en profite. Ok. Alors, pourquoi ingest node ? Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ce truc ? On est parti d'un besoin très simple, c'est qu'on avait des utilisateurs qui nous disaient, moi, mon besoin, c'est que je veux prendre un fichier de log, j'ai juste besoin de faire un tile du fichier de log, et je veux visualiser ça dans Kibana. Donc jusqu'à présent, ce qu'on faisait pour ça, c'est qu'on prenait un logstash. Dans logstash, il y a une partie input, où on faisait un file en input, donc on lisait le contenu. On passait par des filtres, parce que nos lignes de log, elles ne sont pas structurées, donc il fallait donner de la structure à nos lignes de log. Donc on faisait groc, c'est-à-dire un système d'expression régulière qu'on applique à la chaîne de caractère. On faisait de la réconciliation de date, par exemple. On changeait des champs, on les transformait en entiers, on supprimait des champs, etc. Et puis ensuite, on envoyait vers une destination, et nous, on envoyait notamment vers Elasticsearch. Aujourd'hui, pour faire de l'analyse de log, une architecture courante que vous avez, vous pouvez prendre Filebit. Filebit va lire et transporter vos lignes de log sous forme de document JSON ici vers Logstash. Logstash va faire l'enrichissement, et ensuite, vous allez indexer dans Elasticsearch. Allez, je vais abuser un petit peu sur l'architecture. Des fois, ce qu'on trouve en prod, c'est une architecture un petit peu de ce type-là, où en fait, on va lire avec Filebit, on envoie dans un Logstash, Logstash va stocker dans Kafka, ce Logstash-là, lui, va lire Kafka, puis dès qu'il a du temps, il va traiter des messages et les indexer dans Elasticsearch. Rappelez-vous, on veut lire un fichier de log. Donc c'est peut-être un petit peu coûteux. Et ce qu'on s'est dit, on pourrait peut-être simplifier un petit peu de toute la stack et dire, pourquoi pas envoyer directement les Logs vers Elasticsearch, et puis comme ça, on va simplifier un petit peu l'architecture. Donc l'idée, c'est de dire, je prends mes lignes qui sont dans mon fichier de log, Filebit, typiquement, va sortir des documents JSON de ce type-là. Donc on voit, c'est des lignes absolument non structurées. Et il les envoie vers Elasticsearch. Le problème, c'est que comme c'est non structuré, il faut qu'on demande à Elasticsearch de faire quelque chose, de dire, moi, à partir de cette ligne-là, j'ai envie de transformer ça en quelque chose qui a du sens d'un point de vue Elasticsearch. Donc je veux indexer des champs séparés et différents. Et pour faire ça, on a implémenté ce qui s'appelle IngestNUD. Alors comment fonctionne IngestNUD ? En gros, on va retrouver le même principe que ce qu'on a vu avec Logstash, c'est quasiment la même picture. On va définir ce qu'on appelle dans Elasticsearch un pipeline qui est un ensemble de processeurs à appliquer. En entrée du pipeline, il va y avoir un document JSON qui rentre. On applique des transformations et en sortie, ça donne un document qui est enrichi. Et ce document qui est enrichi va être indexé dans Elasticsearch. Donc là, à titre d'exemple, j'ai repris la même chose qu'on a vu dans Logstash. Je vais faire du GROC processor, du DATE processor et du REMOVE processor qui est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Le GROC filter, le DATE filter et le MUTATE filter qu'on avait vu tout à l'heure. Alors quels sont les processeurs auxquels vous avez accès ? Quelles sont les transformations que vous pouvez faire ? Il y en a pas mal. Je ne vais pas tous les couvrir. Je vais en couvrir quelques-uns. Le premier, celui qu'on utilise le plus, c'est le GROC processor. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dispose d'une bibliothèque de patterns d'expression régulière. Et plutôt que de vous taper des expressions régulières qui sont très difficiles pour analyser le contenu et extraire des champs structurés depuis un contenu non structuré, vous allez utiliser une bibliothèque. Ici, typiquement, voilà comment je définis mon processeur. J'ai dit que c'est un processeur, il s'appelle GROC. Je vais extraire une information depuis le champ qui s'appelle message et je vais appliquer un ou plusieurs patterns GROC d'expression régulière. Et là, vous voyez que typiquement, j'utilise dans ma librairie une GROC qui s'appelle date qui définit déjà ce que c'est qu'une date. Et si vous regardez ce qu'il y a derrière ça au niveau de l'expression régulière, ça fait un bout de code qui est à peu près grand comme ça pour gérer tous les mois, les années, les cas où il y a des trucs optionnels, pas optionnels. Enfin bon, c'est un truc un peu tordu. Le résultat de ce que j'aurais trouvé comme date, je vais le stocker dans un champ qui s'appelle date, en sortie. C'est ce que j'écris ici. Alors pourquoi on a patterns au pluriel et ici c'est un tableau ? C'est qu'en fait, vous pouvez définir plusieurs patterns. Il va essayer le premier. S'il n'arrive pas à appliquer l'expression régulière, ça échoue. Donc il passe au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième. Puis si à la fin, il n'a vraiment pas réussi, à ce moment-là, il va vraiment échouer. On verra comment on gère l'échec après. Mutate, c'est un peu simple. L'équivalent des Mutate Filters, on a des processeurs qui correspondent à ça. Donc on peut faire du set, du remove, rename, convert, etc. Donc par exemple, je veux supprimer le champ qui s'appelle message de mon document JSON. je mets un remove processeur et je lui dis remove le champ message. Très simple. On a date processeur pour gérer des dates. Donc l'idée, c'est de... Quand vous avez une date qui est sous une forme de chaîne de caractère, vous aimeriez bien la transformer en vrai objet date. Au sens JSON du terme, voire au sens Java du terme. Donc pour ça, on va dire utilise le date processeur extrait depuis un champ qui s'appelle ici timestamp et voici les formats que tu peux appliquer pour essayer de convertir cette chaîne de caractère en objet date. Donc ici, typiquement, c'est comme pour le groc. On peut mettre plusieurs formats. Il essaye le premier, il essaye le deuxième, le troisième, etc. Puis à la fin, il échoue s'il n'y arrive pas. On a le JYP processeur. Pour ceux qui connaissent Logstash, on a le JYP filter dans Logstash. Donc ça permet de faire quoi ? Que ce soit dans Logstash ou ici. À partir d'une adresse IP, ça va permettre d'extraire les coordonnées géographiques latitude-longitude qui correspondent à l'adresse IP. Donc il y a une bibliothèque qui est embarquée, qui est une bibliothèque open, j'allais dire, qui n'est pas très précise au niveau de la localisation. L'éditeur de cette bibliothèque open propose aussi une version beaucoup plus précise que vous pouvez acheter sur son site. Ce n'est pas du tout lié à nous, ça. Donc si vous avez ce besoin, vous pouvez fournir votre propre base de données si vous avez vous-même ce lien. Donc ça extrait les coordonnées géographiques latitude-longitude, mais aussi le pays, le continent. Je ne sais pas s'il y a la ville. Je ne suis pas sûr qu'il y a la ville. Ce genre de choses. Donc vous dites, j'utilise un JYP processeur et je veux extraire l'information depuis le champ IP. Attachement Processor. Alors celui-là, je l'adore parce que c'était un des plugins que je maintenais qui s'appelait le Maper Attachments Plugin et qui est devenu le Attachment Processor. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas. Le but, c'est de traiter le cas de vos documents binaires, PDF, OpenOffice, Word, Excel, que sais-je encore. Vous définissez un processeur qui s'appelle Attachment qui va travailler sur un champ qui s'appelle File. Et dans votre document JSON, si dans le champ File, vous envoyez un Base64 qui représente le document binaire que vous avez sur votre disque ou n'importe, à ce moment-là, il va utiliser Apache Tika derrière, il va extraire le texte, les métadonnées qui sont disponibles et il va ensuite indexer tout ça finalement. Donc ça vous permet de faire du... comprendre ou chercher à l'intérieur de vos documents binaires. Finalement, finalement. Oui ? Alors, il ne peut pas faire de l'OCR par défaut. Il faut rajouter la bibliothèque qui s'appelle Tesseract. Le seul problème, c'est que le Attachment Processor ne te permettra pas de lancer le processus Tesseract parce que c'est un process externe et donc d'un point de vue sécurité, ça, on l'a verrouillé. Donc tu ne pourras pas le faire avec ce Attachment Processor. Si tu as ce besoin-là, il faudrait utiliser autre chose. Moi, je suis l'auteur d'un projet qui s'appelle File System Crawler et qui permet de faire ça puisque ça tourne en dehors d'Elasticsearch. Donc là, je n'ai aucune contrainte de sécurité et là, ça marche. Oui. Mais il n'y a pas d'OCR native d'Antica. Et puis enfin, vous pouvez rajouter votre propre plugin et puis on verra tout à l'heure comment on développe un plugin en Java. Il faut savoir faire du Java. C'est bon, je suis au bon endroit. C'est parfait. Donc, vous rajoutez votre plugin, vous avez ses propres settings et vous lui faites faire ce que vous voulez à ce plugin. Alors, comment on définit un pipeline ? Vous avez une API. Donc, dans l'API REST, je ne sais pas trop bouger, vous faites un PUT, vous utilisez les fonctionnalités de Ingest. Je veux définir un pipeline et le nom du pipeline ici, c'est Apache-Log. Et je vais définir les processeurs dans l'ordre par lesquels doit passer un document. Donc, le document que je vais passer en entrée, il va d'abord faire du Grok, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous voyez, il va utiliser un pattern qui s'appelle Common Apache Log. Common Apache Log, c'est beaucoup, beaucoup de choses. On dit vos expressions régulières. Très facile. Si vous faites des logs Apache, utilisez ça. Date, il va extraire de timestamp avec ce format-là. Puis, ensuite, il va supprimer le champ message. Donc, il va exécuter ces processeurs-là dans l'ordre. Simple. Vous avez une API de management complète. Donc, vous pouvez faire un put, comme on a vu. Vous pouvez donc mettre à jour le pipeline que vous utilisez quand vous le souhaitez. En live, je refais à nouveau un put avec le même ID et il sera à nouveau, ça sera le nouveau pipeline qui sera appliqué. Vous pouvez récupérer le pipeline, récupérer toutes les pipelines et évidemment, effacer un pipeline existant. Alors, dans quel cas, on peut utiliser les pipelines ingest. Pour une API qui s'appelle l'indexation, c'est un petit peu notre but, on veut indexer un document. Du coup, on va pouvoir spécifier, quand on fait de l'élasticsearch, normalement, on fait put, le nom de l'index, le type l'ID et puis on envoie le document JSON et on s'arrête là. Là, ce qu'on va rajouter, c'est un paramètre optionnel qui est, je peux faire passer ce document-là dans un pipeline que j'ai défini précédemment. Donc, ce document JSON que j'ai vu là, il va être enrichi. par tout ça. Dans Elasticsearch, on a une API qui s'appelle la Bulk API qui permet de faire de l'injection massive de documents au lieu d'injecter un par un, ce qui peut être très long. Si vous savez que vous faites vraiment du streaming au volume, utilisez la Bulk API. C'est ce qui est utilisé nativement dans Logstash et dans Beats. C'est ce qu'ils utilisent. Et si vous le faites à la main, du Bulk, donc vous dites j'envoie un, j'appelle l'API Bulk avec un put. Et l'API Bulk elle est structurée comment ? Il y a toujours une ligne d'entête puis un document indexé. Une ligne d'entête puis un document indexé. Sauf pour les delete où il y a juste la ligne d'entête qui dit qu'on veut effacer quelque chose. Et puis il y a un séparateur backslashn pour chacune des lignes. La différence par rapport à ce qu'on faisait avant. Avant on faisait juste tout ce qui est en noir. On disait éventuellement on pouvait dire quel était l'index mais bon là il est là. Quel était le type ? Quel était l'ID de document ? Et là ce qu'on peut rajouter maintenant c'est par quel pipeline ce document-là doit passer. Vous pouvez aussi spécifier le pipeline globalement au bulk. C'est-à-dire que chacun des éléments du bulk va passer dans le pipeline. Mais là on a mis cette syntaxe-là sur ce slide pour montrer qu'en plus on s'est flexible. Si on a des lignes qu'on doit faire c'est des lignes qui viennent d'un Apache on veut les faire passer dans le pipeline Apache-Log si c'est des lignes qui viennent de MySQL on veut les faire passer dans le MySQL pipeline qui est un autre. On peut enfin l'utiliser dans une API qui s'appelle Reindex. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est une API qui est sortie en version 2.3 je crois qui permet de réindexer du contenu d'Elasticsearch depuis une source vers une destination. Depuis la version 5 où est apparue une geste on peut en plus rajouter le pipeline dans lequel on doit faire passer chacun des documents qui viennent de la source pour les enrichir avant de les indexer vers la destination. Ça permet on a un dataset qui existe on a envie de l'enrichir on le fait passer dans le pipeline et bien dans la destination on aura le dataset enrichi. Ok. Ça va ? Vous comprenez ? Alors je l'ai dit qu'on peut avoir des cas d'erreur. Je prends par exemple cette ligne là où je dis que ma date ici je lui donne une sorte de décalage horaire de time zone qui est foireux qui n'existe pas qui n'est pas du tout parsable par la date. Alors qu'est-ce qui va se passer quand j'exécute ce pipeline avec ce message là ? Par défaut Elasticsearch exécute le pipeline et puis il dit là j'ai un problème sur la date donc j'échoue l'opération d'indexation et je lui renvoie une erreur 400 je n'ai pas pu indexer le document que tu m'as envoyé. Ok. Avec un petit texte qui vous dit pourquoi il n'a pas pu le faire. Très bien. Et donc ça s'arrête là évidemment. Mais on peut avoir une gestion des erreurs dans Elasticsearch et dans Ingest on peut avoir une gestion des erreurs globalement au niveau du pipeline. Donc vous voyez ça comme un try-catch général sur l'exécution du pipeline. Donc si j'ai une erreur quelque part dans l'exécution de cette chaîne à ce moment là je vais débrancher et je vais aller exécuter un autre pipeline. Ce qui va se passer dans ce cas là c'est que si j'ai une erreur sur la date il débranche il fait l'exécution d'autre chose qui lui devrait avoir un succès on espère et donc il va renvoyer ok j'ai bien indexé le résultat. Ok. On peut avoir une mécanique plus fine on peut faire une gestion des erreurs au niveau de chacun des processeurs plutôt que de le faire globalement au niveau du pipeline. Donc voyez ça comme un try-catch qui frappe l'appel du processeur. C'est exactement ça. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas là ? C'est pareil je définis un pipeline sur lequel je vais débrancher. Qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai une erreur dans ma date il exécute quelque chose et puis il reprend le traitement là où il en était. Donc par exemple ici je peux dire je supprime la date qui n'était pas bonne je sette une date par défaut à la place ou je sette un tag qui dit que je n'ai pas pu parser la date ce que vous voulez puis après je reprends le reste de mon traitement. Donc c'est deux possibilités. Je vais vous le montrer en action. Alors comment ça marche en interne maintenant ? Pour ceux qui ne connaissent pas Elasticsearch Elasticsearch ça fonctionne en mode cluster. Donc on a des nœuds en fait et les nœuds se découvrent et forment globalement un cluster. les nœuds par défaut jusqu'à présent ils avaient deux rôles qui étaient soit data soit master. Donc master veut dire qu'ils peuvent mettre un instant donné ils peuvent devenir éligibles à être master et puis data ça veut dire qu'ils peuvent avoir des données sur le nœud physique. Donc c'était le cas par défaut. Et maintenant avec la version 5 on a rajouté une nouvelle fonctionnalité c'est que chaque nœud peut devenir aussi un nœud avec la fonctionnalité ingest. Donc imaginons notre cas j'ai un cluster de trois nœuds chaque nœud ici partage ce qu'on appelle le cluster state donc c'est l'état du l'état du cluster où sont les nœuds les index etc. toutes ces informations là et puis j'ai un index qui s'appelle logs dans Elasticsearch pour ceux qui ne connaissent pas les index sont découpés sont partitionnés par défaut par défaut en 5 partitions ici dans mon cas on a choisi de faire 3 partitions donc j'ai 1, 2, 3 et on a la possibilité aussi d'avoir des réplicas donc un réplica pour chacun des chartes primaires 1, 2, 3 ça peut être plus qu'un réplica ça peut être deux réplicas ça peut être zéro réplica vous choisissez ce que vous voulez mais ici on a un réplica pour chacun des chartes donc j'ai un client qui veut indexer un document et le faire passer dans un pipeline d'ingestion donc là le nœud qui va recevoir la requête c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon le nœud coordinateur là il se trouve que c'est le nœud 3 ça pourrait être un autre qu'importe et quand le nœud coordinateur reçoit la requête basé sur l'ID de document par défaut il sait vers quel chard il doit router le document pour y être indexé donc là typiquement le document que j'envoie je sais qu'il va être géré par le chard numéro 3 donc il va être indexé sur celui là ça va être le but comme on veut faire de l'ingest et on a passé le paramètre pipeline égale quelque chose du coup on va faire l'enrichissement sur le nœud ici local puisqu'il a reçu la requête il va faire l'enrichissement il va exécuter le pipeline qu'on a vu tout à l'heure une fois qu'il a fait ça il route le document enrichi à l'endroit où il y a le chard primaire donc ici c'est sur le nœud 2 et puis classiquement dans Elasticsearch une fois que ça a été indexé sur le nœud 2 c'est renvoyé au réplica c'est indexé sur le réplica et on renvoie la réponse à l'utilisateur comme quoi tout s'est bien passé ça marche comme ça le petit souci avec ça c'est que si vous avez des nœuds qui sont très très chargés au niveau data vous avez beaucoup d'indexations de recherches dessus faire du parsing d'expression régulière ou du GeoIP ça peut coûter un petit peu cher en CPU et en temps donc là vous risquez de mettre un petit peu en danger le node data et les data qu'il y a sur ce nœud là donc ce que vous pouvez faire avec l'architecture Elasticsearch c'est de dire en fait je vais dédier des nœuds à être ingest donc comment on fait ça c'est très simple sur les trois premiers nœuds qu'on avait on va cette fois typer explicitement que node ingest égale false donc ceux là ils ne pourront pas faire d'ingestion et puis je démarre deux autres nœuds 3, 4, 5, 10 ce que vous voulez et ces nœuds là je dis ils n'ont pas de data ils sont e-master par contre ils peuvent être ingest donc qu'est-ce qui se passe même cas mon client il exécute il envoie une requête au nœud 3 le nœud 3 qu'est-ce qu'il dit est-ce que je peux faire l'ingestion sur place ah ben non j'ai pas le droit parce que j'ai ingest false je peux pas qu'est-ce qu'il fait il dit je vais router le document vers un nœud ingest disponible qui va lui faire le traitement ici il va faire l'exécution on a vu tout à l'heure et alors là où c'est sympa c'est que en fait comme c'est un nœud qui appartient au cluster il a aussi le cluster state et plutôt que de revenir au nœud 3 pour dire ça y est j'ai fait l'enrichissement ben il sait router directement vers le bon char en fait parce que lui il sait où il est localisé le bon char donc une fois qu'il a fait ici le processing il va directement renvoyer le document sur le nœud 2 et pareil on aura la réplication comme on a vu tout à l'heure c'est bon ? ça va cette architecture ? c'est flexible bon on va faire des démos et puis après je vous présenterai encore autre chose donc alors je le remontrerai à la fin ça c'est j'ai un gist en fait si vous voulez refaire tout ce que je vais faire là comme démo de toute façon je vais publier les slides vous aurez aussi ce truc c'est un lien vers mon gist donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de parser cette ligne c'est une ligne typique Apache j'ai une adresse IP j'ai des informations sur le user enfin l'authentification une date un verbe l'URL la version HTTP le code retour et ça c'est le nombre d'octets dans la requête donc on veut parser ça on imagine qu'il y a Beats qui nous envoie ça alors allons-y il faut que je partage l'écran donc c'est là où vous allez me dire si ça continue toujours c'est la première fois qu'on fait du bi-écran en enregistrement marche toujours ? en tout cas moi ça ne s'est pas planté est-ce que tu vois mon écran ? ok parfait alors ici localement j'ai démarré un Elasticsearch il n'y a rien de particulier à voir il y a juste que j'ai installé ici Ingest JYP qui est un plugin qui est disponible sous forme de plugin pour l'instant dans les prochaines versions je crois qu'il sera embarqué par défaut mais pour l'instant c'est un plugin et Ingest Bano je vais vous en parler juste après c'est un plugin que j'ai développé c'est ce qu'on verra tout à l'heure on fera un petit peu de Java j'ai aussi installé Xpack ici voilà donc mon nœud est démarré j'ai aussi démarré c'est pas ici un Kibana rien à voir c'est juste des logs Kibana est démarré et donc comme Kibana est démarré ça me permet d'accéder à mes outils de visualisation mais là c'est pas ce qui m'intéresse c'est une console qui me permet de passer des avances qui s'appelle reste très facilement dans Elasticsearch avec de l'autocomplétion et tout ça donc c'est un petit peu plus facile à utiliser alors donc mon cluster tourne ici j'utilise la dernière version la 5.3.2 d'Elasticsearch et on va commencer par faire quelque chose quelque chose dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent et qui est très pratique qui est ce endpoint là qui s'appelle simulate simulate va vous permettre de simuler l'exécution d'un pipeline sur un document json ou des documents json que vous présentez en entrée ça vous évite d'avoir à faire un put du pipeline je teste je fais un get du document je vérifie si ça s'est bien passé c'est un peu long donc là vous faites directement simulation nativement donc je définis mon pipeline mes processeurs donc là je ne mets aucun processeur pour l'instant et je lui dis voici le document json que tu dois parser c'est celui-là dedans il a un champ qui s'appelle message et c'est la ligne qu'on a vu tout à l'heure donc j'exécute ça je vais passer mon temps à faire du va-et-vient je pense c'est trop petit là après ou ça va toujours non vous voyez c'est bon il y en a qui font la moue mais ceux qui sont au fond vous regrettez là non non ça va donc qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai appliqué ce pipeline en fait il ne s'est rien passé le document qu'il va injecter c'est toujours le même il n'a pas changé j'ai absolument rien fait donc la première chose que je vais faire c'est que je vais rajouter groc pour faire des expressions patterns de l'expression régulière donc je lui dis tu vas extraire depuis le champ qui s'appelle message de l'information tu vas structurer l'information en utilisant ces expressions régulières en fait parce qu'il y en a plusieurs derrière qui s'appellent common Apache log j'exécute on voit qu'il y a un petit peu de changement maintenant donc j'ai toujours message mais en fait il a extrait de l'information la partie IP ici il a stocké dans client IP le tirer et le tirer c'est haute et idente la date elle est là elle s'appelle timestamp et on voit pour l'instant c'est juste une chaîne de caractères c'est une chaîne mais qui ressemble à une date le verbe HTTP je l'ai l'URL je l'ai ici qu'est-ce que j'ai d'autre la version HTTP est extraite aussi le code réponse et le nombre d'octets ok très bien alors ma date elle n'est pas super pour l'instant ce n'est pas un vrai objet date donc on va lui dire transforme-moi en vrai objet date la valeur que tu as dans le champ timestamp et je lui donne le format de la date que j'attends donc un jour mois en trigramme année heure minute seconde et un timezone j'exécute ça ce qu'il a fait ici en fait il a généré un nouveau champ qui s'appelle add timestamp qui est la date qu'on avait ici sous forme de chaîne de caractères mais cette fois c'est un vrai objet date il est réconcilié sous forme d'objet date il l'a même mis en UTC dans Elasticsearch on met les dates en UTC donc très bien pourquoi pas alors mon champ message en fait il ne me sert plus à rien donc je peux lui dire supprime-le ça ne me sert à rien je le vire ok et puis le champ timestamp que j'ai ici c'est pareil il ne me sert à rien du tout puisque j'ai un champ add timestamp maintenant qui est propre donc je vais l'enlever aussi ok c'est pas mal mais il y a encore des petits trucs qui ne sont pas terribles notamment pour ceux qui ont déjà fait l'Elasticsearch là j'ai des valeurs numériques mais en fait je les envoie dans Elasticsearch sous forme de chaîne de caractères pour faire des comparaisons de valeurs sur des seuils ou des trucs comme ça envoyer sous chaîne de caractères c'est pas top top donc on va convertir nos champs on va dire que le champ response il est de type entier donc celui-là qui était pour l'instant une chaîne 200 voilà maintenant ça devient un vrai 200 numérique et on va faire pareil pour les bytes qu'on va mettre ici ok bon ben là c'est pas mal j'ai un beau document json qui ressemble à quelque chose rappelez-vous en entrée ce qui va être émis ça va être juste ça et en sortie finalement ce que je vais avoir c'est un document structuré qui ressemble à ça alors pour voir exactement pour débuguer vous pouvez utiliser ici le mode verbose qui va vous donner chacune des étapes successives de transformation par le pipeline ok donc ça vous permet de mieux comprendre ben toutes les transformations donc tout ce que j'ai fait un par un là ben vous voyez ici par exemple là j'avais bytes qui était une chaîne qui devient byte un numérique je vais l'enlever parce que c'est trop verbeux pour le coup alors on va voir les cas d'erreur maintenant c'est le comportement de base oui donc la question c'est pourquoi le champ est devenu add timestamp au lieu de timestamp initial c'est que le comportement de base du date filter génère un champ qui s'appelle add timestamp add timestamp oui tout le temps alors on peut le changer dans les configurations du date je sais pas si oui ouais sauf là c'est pas le même comportement oui ouais c'est une convention en fait le add timestamp c'est utilisé énormément dans Kibana et dans Lockstash depuis des années donc par convention quand tu ouvres Kibana et que tu crées un index pattern par défaut il va essayer de chercher un truc qui s'appelle add timestamp comme date donc on s'est dit que ça serait plus facile pour les gens d'avoir directement la bonne valeur sans avoir à se préoccuper de citer quoi que ce soit ouais alors on peut voir ça alors ça va il faut que j'aille alors ça va pas spécialement piquer le common apache log va pas spécialement piquer il faut que j'aille voir dans Lockstash ici et alors où est-ce que je vais trouver ça déjà est-ce que c'est là-dedans non c'est pas là-dedans je suis retrouvé ça un petit peu grog pattern blablabla alors common apache log tiens il est là grog pattern voilà c'est ça que je voulais voir je vais faire view je vais faire view en master tac bah il n'y est plus ok c'est pas grave je vais le reprendre je reste sur celui-là c'est pas grave c'est la même chose donc si je regarde le common apache log qui doit être plus bas voilà common apache log qu'est-ce que c'est en fait il fait référence à un autre pattern qui s'appelle ip or host et il va mettre ça dans client IP user il va mettre ça dans ident user dans hot http date dans timestamp c'est pour ça qu'ici en fait il s'appelle timestamp et non pas add timestamp dans ce que je reçois dans le message là c'est un word là c'est un note space là c'est un number et là c'est un data et puis encore un number et puis encore un number éventuellement mais si on regarde en fait ce qu'il y a dans http date donc là on veut dire que ça pique pas trop ça encore http date c'est quoi ? c'est un month day month year time int ok c'est quoi un month day je pense qu'on va l'avoir dedans bah month day ça commence à être un truc comme ça un month tu vois typiquement c'est un truc comme ça donc c'est là où ça commence à faire un peu mal aux yeux quand tu commences à accumuler tous ces trucs là dans une seule expression régulière ça commence à faire mal aux yeux et l'avantage c'est que les gens en fait les gens qui font du logstash partagent leur bibliothèque de groc et font enrichir la bibliothèque donc si tu fais un jour il y a des gens qui ont fait du cisco par exemple je crois qu'il doit y avoir du cisco là-dedans ou si c'est pas là-dedans c'est ailleurs dans un autre fichier qu'importe mais les gens enrichissent et puis partagent ce qu'ils ont de commun ça devient une bibliothèque ok je reviens là donc gestion des erreurs je veux rajouter une gestion d'erreur globale au niveau du pipeline donc là je me mets en fait à la fin de mon pipeline pour que vous voyez un petit peu mieux je vais mettre la liste des processeurs là je la mets en petit donc vous voyez qu'en fait je déclenche un unfailure mais qui est global au pipeline qui n'est pas dans un processeur particulier donc là je lui dis si jamais tu as une erreur tu vas ceter un champ qui est un peu bizarre qui s'appelle underscore index en fait c'est une métadonnée vous avez peut-être pas remarqué ici mais le document quand vous l'envoyez vers Elasticsearch là on voit que les métadonnées c'est underscore type underscore index et underscore id ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous avez fait un put avec un nom d'index un nom de type et un id en fait ces valeurs là vont être forcées à la place mais vous pouvez changer ça ici là je ne fais aucune erreur pour l'instant donc je vais toujours indexer mon document dans l'index sur lequel l'utilisateur a voulu indexer quelque chose mais si je fais une erreur si par exemple la date je mets 30 février 2016 qui normalement n'existe pas en tout cas en expression régulière ben là il va dire ok je vais indexer le document JSON tel qu'il était avant que je me plante dans l'index qui s'appelle error index donc j'ai débranché mais je ne suis pas revenu faire le reste vous avez vu mes responses et mes bytes tout ça ça n'a pas été transformé ben oui c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un try catch global il s'est planté mais c'est pas grave il va quand même continuer à faire ça je peux faire pareil un unfailure au niveau d'un processeur on va essayer de faire ça je ne me rappelle jamais exactement il faut que je le mette on va voir si je me plante ou pas ça devrait être quelque part par là je crois oui donc là je vais dire si jamais tu te plantes au niveau du processeur cette fois affecte moi une date le champ add timestamp tu vas m'affecter une date par défaut ici donc j'exécute donc cette fois il ne s'est pas planté puisque j'ai fait mon try catch à cet endroit là et il m'a affecté par contre une date par défaut qui est celle que je voulais et ensuite il a continué le traitement c'est pour ça que j'ai ma response en 200 mon nombre de bytes 24 en numérique on peut faire la même chose pour les bytes mais je vous passe le cas c'est exactement le même principe donc ça j'ai un cas complet ici ok et ok donc là j'ai fini pour cette première partie est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de faire c'est bon ok alors je vais repasser dans mes slides et je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille qui est un projet open source qui s'appelle Bano Bano ingest plugin alors quand je dis il est open source pour l'instant mon repo il est juste en local sur mon post donc il sera open source pour l'instant il ne l'est pas l'idée c'est quoi c'est de transformer des adresses postales en coordonnées géographiques latitude longitude voire de faire l'inverse j'ai des coordonnées géographiques latitude longitude je veux savoir quelle est l'adresse postale la plus proche qui correspond pour ça j'utilise Bano Bano c'est la base de données nationale qui contient tout un tas d'informations et notamment les adresses postales c'est hébergé chez OpenStreetMap et ils ont une URL data dans lesquelles vous allez trouver tout un tas de fichiers moi pour l'instant j'ai pris les CSV mais bon ça pourrait être autre chose et dans ces CSV vous allez trouver un certain nombre d'informations ça ressemble à ça vous avez l'identifiant de la ligne de rue le numéro dans la rue le nom de la rue le code postal le nom de la ville la source de l'information et les coordonnées géographiques latitude longitude c'est ce qui m'intéresse j'ai rajouté des petites API qui permettent en fait de télécharger depuis la source depuis le site Bano un département en particulier ou une liste de départements ou tout l'ensemble de toute la France ça va télécharger ça va transformer les CSV en documents JSON comme je veux les structurer ça va créer les bons mappings aussi dans Elasticsearch dont j'ai besoin et ça va indexer ça dans un index ou dans des index spécifiques qu'on va voir juste après donc ça c'est une des fonctionnalités qu'apporte le plugin mais ce qu'on veut surtout c'est la fonctionnalité ingest donc une fois que vous avez installé le plugin vous avez accès à un processeur qui s'appelle Bano et qui va faire un certain nombre de traitements et c'est ce que je vais vous montrer maintenant alors je retourne ici donc j'ai mon Elasticsearch qui tourne toujours alors je vais vous montrer j'ai déjà téléchargé sur OpenStreetMap un certain nombre de données donc là j'ai téléchargé 4 départements pour l'instant vous voyez j'ai 327 000 lignes d'adresse pour la Charente-Maritime pour 95 216 000 lignes d'adresse le 44 413 000 etc donc là j'utilise l'API 4 d'Elasticsearch qui me permet d'avoir une liste de mes index mais j'ai aussi fourni dans Bano un petit endpoint qui en gros donne à peu près la même chose c'est juste pour m'amuser avec l'API REST de Java pour voir comment on s'en sert un petit peu alors non seulement j'ai des index qui portent ce nom là mais en plus ça génère un alias le système d'ingestion il génère un alias qui s'appelle point Bano et cet alias va pointer vers tous les index Bano qui existent dans mon système donc en gros je peux faire une recherche multi départements en faisant un point Bano underscore search quand j'exécute ça je vois que je peux faire ma recherche dans 1 107 000 adresses qui correspondent à mes 4 départements que j'avais tout à l'heure je peux chercher par exemple ici est-ce que j'ai ça c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de l'Elasticsearch donc je fais une requête j'utilise l'API underscore search je passe une query je cherche dans un champ qui s'appelle adresse point street name est-ce qu'il y aurait myrtille quelque part bah ouais dans le département 95 j'en ai trouvé vous voyez quelques-uns je vois des premiers résultats qui correspondent alors l'intérêt d'un moteur de recherche comme Elasticsearch c'est qu'on va non seulement dire qu'il y a des choses qui match mais on va aussi dire qu'elles matchent plus ou moins il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes en fait donc quand j'exécute une recherche de ce type là je dis fais moi une requête je vais mettre des critères should should ça veut dire chacun des sous-critères n'est pas obligatoire mais s'il est là c'est mieux donc je vais dire j'aimerais bien que tu matches sur le numéro de la rue et 2 j'aimerais bien que tu matches sur quelques termes tous les termes n'importe place porte maillot au niveau du nom de la rue et si la ville est Paris c'est encore mieux donc j'exécute ça c'est là où on voit l'intérêt d'un moteur de recherche c'est que la première ligne d'adresse qui sort dans mes résultats c'est effectivement deux places de la porte maillot à Paris j'ai l'impression que c'est ce que je cherchais si on va dans les autres résultats dessous alors vous voyez la pertinence elle est gérée par cette notion de score ici on voit que le score de ce document c'est 17 et des poussières c'est juste une valeur relative ça n'a aucune signification particulière mais en tout cas c'est plus élevé que 13,94 et 13,94 pourquoi c'est moins élevé ? j'ai bien place porte maillot deux là je ne sais pas c'est pas grave j'ai bien Paris par contre le numéro c'est pas le bon donc c'est un peu moins pertinent si je me déplace dans les résultats plus bas j'ai même ici un 2 rue porte neuve à Châteaubriand j'ai le 2 j'ai porte mais en tout cas c'est beaucoup moins significatif que le reste pourquoi je vous montre ça c'est qu'en fait le plugin Bano que j'ai réalisé évidemment il se sert du meilleur moteur de recherche possible et imaginable c'est à dire Elasticsearch il y a en dessous je vais utiliser encore l'API Simulate pour vous montrer ce que va faire Bano donc je définis mon processeur Bano qui est démarré en tant que plugin dans mon serveur on l'a vu tout à l'heure je lui passe ce document là et dans ce document je lui dis que l'adresse il y a 25 le nom de la rue il y a George pas très précis mais bon le zip code et puis la ville c'est ça si j'exécute ça en fait il me trouve ici un document en fait on voit qu'il a enrichi dans une structure qui s'appelle Bano Adresse ce que j'avais précédemment dans Adresse pardon et on voit typiquement que mon street name George est devenu Boulevard George Clemenceau cette fois c'est la vraie rue et surtout en plus ce que j'ai récupéré c'est les coordonnées latitude-longitude je sais en plus placer sur une carte cette adresse maintenant très bien comment il a fait ça ? il a simplement fait une requête dans Elasticsearch il a dit je te passe les shoot que je vous ai montré tout à l'heure il a exécuté ça il a dit fais pour le mieux et le premier résultat de la liste c'est à dire le plus pertinent c'est sans doute l'adresse que je cherche c'est aussi bête que ça il peut faire l'inverse avec pareil processeur Bano cette fois je donne des coordonnées géographiques donc latitude-longitude je dis maintenant trouve moi quelle est l'adresse qui correspond à cette coordonnée là j'exécute qu'est-ce que fait Elasticsearch dans ce cas là ? il fait une recherche par coordonnées géographiques et il présente en entrée ces coordonnées là et puis ensuite je lui ai demandé de trier les résultats cette fois non plus par pertinence mais par distance donc le premier résultat de la liste c'est le plus proche de ce point ça n'est pas nécessairement le point exact c'est en tout cas dans mon dataset Bano c'est le plus proche de ce point je peux changer les valeurs si je peux mettre 11 là je mets 0, 1 ah j'ai toujours en entrée j'avais mis c'était 801 mais en fait l'adresse en sortie que j'ai c'est le 811 c'est le point le plus proche que j'ai dans mon dataset donc pareil je me sers de la puissance d'Elasticsearch là-dessus sur mon million de points il n'y a pas mis beaucoup de temps pour trouver quelle était l'adresse qui correspond c'est bon vous avez compris ça marche alors je vais définir un petit pipeline ici et on va combiner ça maintenant avec JYP donc je définis ici un pipeline qui s'appelle bannotest je vais lui dire tu vas d'abord faire utiliser le processeur JYP et tu vas extraire depuis un champ qui s'appelle IP ou dans lequel je vais avoir une adresse IP l'information que je souhaite et puis ensuite derrière je sais que ce ce JYP processeur il va me générer une structure dans laquelle je vais retrouver jyp.location.lat ou jyp.location.long je vais dire à bannot voici tes settings en entrée tu vas extraire l'information non plus de comme j'avais mis tout à l'heure location.lat et location.long mais tu vas extraire de jyp.location.lat et jyp.location.long j'enregistre ce pipeline donc pour vous montrer une autre façon de faire quand vous avez un pipeline qui est déjà enregistré vous pouvez aussi faire un simulate du pipeline déjà enregistré donc là je dis applique bannotest simule qu'est-ce qui se passe si je te passe en entrée cette adresse ip là qu'est-ce que tu me donnes en sortie j'ai activé le mode verbose pour que vous voyez toutes les étapes donc première étape c'est le JYP dont j'ai parlé tout à l'heure donc lui il a transformé mon adresse ip que j'avais en entrée et il m'a généré en fait cette structure là donc je sais que c'est en Europe je sais que c'est à Cergy c'est dans le Val d'Oise et j'ai les coordonnées géographiques latitude longitude derrière ça il y a bannot qui récupère ces deux coordonnées enfin cette coordonnée pardon ces deux valeurs et puis qui dit ben moi j'ai trouvé que a priori cette adresse c'est trois avenues des trois fontaines à Cergy alors qu'il est plus ou moins précis je sais que c'est pas la vraie adresse ou ça devrait être mon adresse normalement mais qu'importe mais comme je vous ai dit tout à l'heure la base donnée de JYP elle est pas super précise mais si j'avais des vraies coordonnées très très précises là pour le coup j'aurais la vraie adresse ce que je voulais vous montrer c'est qu'on a pu cumuler les deux processeurs comme ça donc même si vous développez vous même un plugin en java il sera cumulable avec d'autres processeurs de standard ok ça va toujours ? oui je vous ai parlé des possibilités de faire de la réindexation avec Elasticsearch donc c'est ce que je vais faire donc j'ai un index qui existe donc j'ai pré-indexé de la donnée j'ai généré aléatoirement 100 000 documents dans un index qui s'appelle personne pour ceux qui ont l'habitude de voir mes démos ils vont trouver un dataset que j'utilise souvent c'est des personnes que je génère aléatoirement et la structure des objets que j'ai ça ressemble à ça j'ai un nom date de naissance enfin des informations qui ne m'intéresse pas trop là en l'occurrence mais ce qui m'intéresse c'est que j'ai une partie adresse et dans cette partie adresse j'ai quoi ? j'ai l'adresse proprement dite le pays, la ville et puis des coordonnées géographiques latitude, longitude c'est à peu près tout ce que j'ai donc c'est pas suffisamment précis pour moi mais j'en ai généré 100 000 et le truc c'est que j'aimerais bien pouvoir savoir exactement où sont les adresses alors j'en ai généré 100 000 aléatoirement j'ai fait un rectangle autour de la ville et puis j'ai dit mets des points là-dedans et il en fait 100 000 si on veut voir à quoi ça ressemble je vais faire une recherche de ceux qui vivent en France donc j'en ai 25 074 qui vivent en France dans mon dataset si je veux voir à quoi ça correspond je vais ouvrir un dashboard ici donc pour vous donner une idée donc j'ai mes 25 000 documents j'en ai 12 000 à Nantes 6 000 à Cergy 6 000 à peu près à Paris et on voit ici la répartition donc ça c'est du Kibana pour ceux qui ne connaissent pas la stack encore une fois vous utilisez Kibana comme ça c'est la version open source enfin c'est open source Kibana et vous pouvez visualiser les données que vous avez dans votre dataset et donc si je zoome on va aller zoomer à cet endroit là je ne vais pas parler d'un truc tout à l'heure quand je vous ai parlé X-Pack et notre offre commerciale en fait il y a une licence X-Pack qui s'appelle X-Pack Basic qui est gratuite qui vous permet d'accéder au monitoring du cluster Elasticsearch et de Logstash et de Kibana et puis un prochainement de bits et qui vous permet aussi d'accéder à un niveau de zoom plus élevé que le niveau par défaut par défaut je crois que ça s'arrête à 8 niveaux là l'avantage c'est que vous pouvez vraiment descendre beaucoup plus loin avec la licence basique donc elle est gratuite celle-là il faut vous enregistrer on fera du marketing sur votre email évidemment mais bon il faut bien payer un truc à un moment ok donc j'ai ça qui existe ce que j'aimerais faire c'est donc réindexer mes documents en les faisant passer par un pipeline que je vais définir ici donc je vais dire je définis mon pipeline banneau j'ai fait un petit hack parce que mon code n'est pas très très propre je vais dire voilà tu vas extraire depuis le champ qui s'appelle adresse.location.lat et adresse.location.long si je vous remontre un exemple c'est cette partie-là adresse.location.lat et adresse.location.long les données et tu vas me stocker le résultat dans un champ qui s'appelle adresse au lieu de générer un truc qui s'appelait banneau underscore adresse en gros j'ai un champ qui s'appelle target field c'est un champ que vous pouvez trouver quasiment sur tous les processeurs qui existent donc j'ai utilisé la même convention donc pour répondre à ta question sur le add timestamp tu peux utiliser ça dans le date processeur pour dire finalement c'est pas add timestamp que je veux générer mais c'est timestamp je veux surcharger celui que j'avais je peux le faire comme ça je vais je l'ai enregistré mon pipeline oui je vais exécuter une simulation donc je présente un document json qui ressemble plus ou moins à ce que j'avais de tout à l'heure et je vois que mon document où j'avais juste le pays la ville et puis les coordonnées il a été enrichi maintenant j'ai une vraie adresse complète de l'individu ok très bien et bien on va réindexer alors je vais créer un index qui n'existe pas qui s'appelle personne enriched qui va être la destination donc je vais lire depuis l'index personne je vais passer par bannot et je vais indexer ça dans personne enriched donc j'utilise l'API de réindexation dont j'ai parlé tout à l'heure je lui dis tu vas me sélectionner ce qui est bien dans l'API de réindexation c'est que vous n'êtes pas obligé d'indexer tout le dataset vous pouvez dire je vais prendre juste une sous-partie donc je vais prendre que les personnes qui vivent en France puisque bannot c'est que la France donc il n'y a rien d'autre qui m'intéresse et puis tu vas envoyer ça vers l'index qui s'appelle personne enrich en utilisant le pipeline bannot personne donc on y va il a créé une tâche et si je regarde un petit peu depuis la version 2.3 je crois on a une gestion des tâches on voit qu'en gros il a 25 074 documents à faire passer par cette opération de réindexation et puis ici on devrait voir le nombre de created je crois qui devrait augmenter alors comme vous le voyez ça n'augmente pas du tout pourquoi ? c'est parce qu'en fait c'est super lent pour chacune des adresses même si Elasticsearch unitairement est assez rapide on a vu que c'était assez rapide de répondre unitairement il faut qu'il aille faire les requêtes une par une il n'y a pas de mode batch pour dire j'ai un ensemble à prendre en entrée je veux tous les passer d'un seul coup et puis donc là il faut vraiment les faire une par une et ça ça prend un temps voilà il vient d'en faire 1000 donc à quelle heure on finit ? ça va être un petit peu lent si je regarde ici une personne enrichie à quoi ça ressemble on voit qu'il a quand même il a fait un petit peu du travail sur les 1000 premiers documents il a fait quelque chose sur mes adresses en question ici j'avais ces coordonnées là il a trouvé que c'était en fait cette adresse là et ainsi de suite pour toutes les autres alors comme ça va être un petit peu ça va prendre un petit peu de temps je vais faire un cancel de la tâche voilà c'est ça je vais l'annuler voilà normalement il est censé il est censé l'annuler ça met un petit peu de temps parce que comme il en avait un qui était en cours il fait 1000 par 1000 donc il va attendre d'avoir fait les 2000 pour pouvoir l'annuler concrètement ce qu'on peut regarder en attendant c'est si je rafraîchis ce dashboard ici vous voyez les personnes qui vivent en France qui viennent de mon autre index enrichi et on devrait voir voilà maintenant j'en ai 2000 effectivement c'est les 2000 par lesquels on est passé donc comme c'est un petit peu long on va faire autrement donc là normalement j'ai plus de tâches qui tournent je vais supprimer à nouveau mon index des personnes enrichies je vais le recréer et puis j'ai un petit backup qui s'appelle personenrichbackup donc je vais relire mon index personenrichbackup j'ai 25 000 adresses dedans et puis je vais lui dire réindex moi ça dans personenrich mais cette fois sans passer par le pipeline et là ça devrait être un petit peu plus rapide 15 000 23 000 25 000 c'est fait celle-là c'est bon ça a été plus rapide donc qu'est-ce qu'on peut regarder là-dessus si maintenant je rafraîchis mon résultat on voit que maintenant j'ai bien mes 25 000 personnes qui ont été réindexées alors j'ai fait un truc dessous vous voyez j'ai fait une répartition une agrégation de type terme sur le nom de la ville donc dans le dataset d'origine j'avais Nantes Cergy Paris je vous ai dit j'ai généré aléatoirement des gens qui habitent à Nantes à Cergy à Paris puis j'ai fait un rectangle autour de ces personnes-là plus ou moins bien fait et je me rends compte que dans le résultat quand je fais la même agrégation j'ai d'autres noms de villes qui apparaissent la première chose que je vais faire c'est que je vais prendre que cette partie-là je vais faire un filtre là dans l'élasticseur je veux voir que les gens qui vivent dans cette partie-là et là je me rends compte que en fait j'ai non seulement des gens qui vivent à Cergy mais j'ai aussi des gens qui vivent à Vauréal donc si je zoome hop là là j'ai vraiment bien zoomé en fait dessous là ce texte-là là c'est Vauréal là c'est Boisemont là c'est Cours Dimanche et en fait mes gens qui étaient à Cergy en fait ils n'étaient pas vraiment à Cergy ils étaient dans d'autres villes donc là j'ai réussi à avoir maintenant des vraies adresses basées sur les coordonnées géographiques l'agitude ou l'angitude maintenant j'ai les vraies adresses qui vont bien ça va pour la démo ok on va regarder un peu de code Java savoir comment j'ai fait tout ça donc j'ai commencé par faire un plugin dans Elasticsearch donc pour faire un plugin j'étends la classe plugin d'Elasticsearch et puis je lui dis c'est un plugin de type ingest comme c'est un plugin de type ingest je dois implémenter cette méthode enfin je peux implémenter cette méthode qui s'appelle GetProcessors et cette méthode GetProcessors va dire va me renvoyer ici j'ai qu'un seul processeur que ce plugin apporte c'est mon processeur qui s'appelle Bano vous voyez là et je mappe le nom du processeur avec une factory qui va me permettre de créer des instances de processeurs Bano donc cette factory elle est là elle reçoit les settings en argument donc je crée cette factory elle doit implémenter Processor.factory et comme elle implémente Processor.factory elle doit implémenter cette méthode Create qui va me générer une instance de processeur donc ça ça reçoit en paramètres tout un tas de choses vous avez des petits helpers qui vous permettent de lire quelles sont les propriétés quand j'ai fait mon pipeline Bano à un moment j'ai mis sur quels étaient les champs adresse que je voulais lire etc là c'est ce que je fais typiquement je lis une propriété dans mes settings je lui dis c'est une chaîne c'est une numérique ou que sais-je vous vous rappelez du target field où il écrivait dans Bano underscore address par défaut il écrit dans Bano underscore address sinon si je le set il aura une certaine valeur donc là je récupère toutes mes données en entrée enfin mes settings je fais mon petit traitement enfin mon petit traitement je vérifie qu'il n'y a rien d'incohérent et surtout à la fin je dois créer une instance de processeur qui va être ici mon Bano processeur et là dedans je passe tous les paramètres que je veux vous voyez les champs que j'avais collectés précédemment donc c'est là où il va y avoir toute la logique dans le Bano processeur qu'est-ce que c'est que cette classe elle étant un abstract processeur et quand même elle étant un abstract processeur elle doit obligatoirement implémenter cette méthode execute cette méthode execute qu'est-ce qu'elle reçoit en entrée elle reçoit un ingest document donc c'est le document qui rentre dans le processeur elle peut faire des opérations sur le document et si jamais elle a modifié le document le document qui en sort c'est le document qui a été modifié c'est l'instance du document vraiment qu'on modifie donc qu'est-ce que je fais là-dedans qu'est-ce que je fais là-dedans c'est pas grave alors qu'est-ce que je fais là-dedans ça c'est un peu trop de pseudocode de code voilà je lui ai dit si jamais j'avais rentré une latitude et une longitude à ce moment-là je vais utiliser mon client Elasticsearch qui est connecté à mes données Elasticsearch point Bano et je vais faire une recherche par latitude-longitude qui est en gros c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure je cherche par ces deux coordonnées je fais un tri par distance le premier que je renvoie c'est un Bano Record et dans Bano Record je récupère là-dedans l'adresse les coordonnées géographiques latitude-longitude si je n'avais pas spécifié l'attitude-longitude à ce moment-là je fais une recherche par le numéro le nom de la rue etc. avec mes shoot dont je vous ai parlé tout à l'heure derrière tout ça ça me renvoie aussi un Bano Record et à la fin si j'ai un Bano Record en gros ce que je vais faire c'est que mon ingest document je vais lui faire des set field value donc je vais l'enrichir avec des nouvelles valeurs de ce qui est venu du résultat de ma recherche dans Elasticsearch je ne rentre pas dans les détails de tout ce code et à la fin c'est fini donc en gros pour faire du plugin ingest vous avez trois classes la classe plugin faire une factory et ensuite faire le processeur lui-même et toute la logique métier elle est dans le processeur donc très simple non il n'y a pas de futur ici les processeurs sont exécutés séquentiellement l'un après l'autre ils ne peuvent pas être exécutés en parallèle donc c'est complètement synchrone c'est pour ça que c'est long faire un get en fait tu veux dire non non parce que en plus avec l'architecture dont j'ai parlé tout à l'heure tu n'es pas certain que l'opération ingest s'exécute au bon endroit si tu as dédié des nœuds ingest pour ça tu n'auras pas le chart présent sur la machine et non tu ne sais pas parce que c'est le nœud coordinateur qui reçoit la requête qui exécute le ingest donc tu n'as aucune garantie que le nœud coordinateur reçoit l'information du bon chart mais de toute façon un get ça ne coûte pas très cher que ce soit faire un lookup local ou un get distant ça doit être en dessous de la milliseconde ce truc là un get donc c'est pas je ne suis pas sûr que ce soit une optimisation nécessaire ce qui serait intéressant de faire à mon avis c'est par contre c'est d'avoir un cache local dans ingest c'est un truc auquel je pense c'est que j'avais un moment fait une pull request mais finalement qui a été refusée qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait dans Bano mais plus générique je veux faire un lookup et un search dans Elasticsearch et être capable de récupérer le résultat quel que soit ce résultat et ça a été refusé pour une raison qui était que rappelez-vous qu'on fait là des opérations d'indexation et ça il faut qu'on rende la main le plus rapidement possible on ne peut pas se permettre d'avoir des trucs qui prennent trop de temps donc faire ces lookups on a estimé que c'était trop coûteux donc si un jour vous voulez faire un lookup JDBC pour aller interroger une base de données SQL par exemple pour enrichir vos documents c'est même pas la peine d'envoyer la pull request à Elasticsearch on ne l'acceptera pas c'est clair on ne le fera pas par contre vous pouvez le faire sous forme de plugin vous et prendre vos responsabilités si j'avais à faire ça moi ce que je ferais c'est qu'au moment où je démarre ingest où je démarre mon processeur je pense que je ferais un fetch de toute la base que je vous montrerais dans une base en mémoire sur mon nœud potentiellement si j'ai suffisamment de RAM si ça tient de façon à faire des lookups locaux c'est la clé de routing va servir qu'au moment où tu vas écrire la donnée mais pas au moment où tu vas exécuter le ingest lui-même ok qu'est-ce que j'ai d'autre je crois que c'est bon j'ai fini là-dessus alors tu veux dire le plugin ou alors la base avec les données ouais oui oui il change tous les jours je crois donc ouais en fait j'ai prévu qu'il y ait et c'est pour ça que j'utilise notamment les alias c'est que j'ai prévu que tu puisses réindexer une nouvelle version de Bano et puis une fois que tu as fini cette réindexation qu'il switche automatiquement l'alias pour toi de façon à ce qu'il te mette à disposition les nouvelles données et puis qu'il efface l'ancien index donc ça reste toujours vivant pendant le temps que tu fais ça mais que tu puisses faire des updates in situ c'est dans les plans alors dans les settings dans mon plugin Bano oui parce que je dois identifier où est le cluster potentiellement si 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 il y avait un identifiant de ligne alors on pourrait oui on pourrait faire ça mais moi je préfère enfin c'est beaucoup c'est compliqué de détecter les changements en fait et donc je préfère réindexer tout qui va pas me coûter très cher faire une réindexation je sais pas si je dois mettre quelques minutes pour récupérer les lignes le plus temps pour moi c'est le téléchargement avec mon ADSL qui est pas suffisamment rapide mais sinon après le reste l'indexation dans l'élasticseur je me prends pas beaucoup de temps peut-être peut-être ouais j'ai pas exploré cette partie là c'est ouais probablement c'est possible alors je voudrais juste vérifier un truc avant de continuer à vous parler allez récupérer la version 5.3.2 d'élastique et en fait pendant qu'on parlait mes collègues juste pour vous je vais pas vous faire croire ça ils viennent faire la release de la 5.4.0 donc elle vient juste de sortir là elle est toute chaude il y a plein de nouveaux trucs dans la 5.4.0 mais notamment je vous ai parlé qu'il y a une nouvelle fonctionnalité dans XPAC qui arrive et je vous ai pas cité le détail de ce que c'était mais en fait c'est machine learning donc machine learning c'est quelque chose qui arrive dans XPAC et qui va faire de l'auto-apprentissage sur des données temporelles que vous avez pour l'instant le use case c'est celui-là ça ressemble à ça donc il va automatiquement apprendre de ce que vous avez et essayer de détecter des anomalies je vais essayer de faire une pause là-dedans je vais peut-être revenir un petit peu en arrière ça vous allez mieux voir donc là en fait vous avez des données temporelles qui rentrent dans le système la zone bleue un petit peu grisée que vous voyez derrière c'est le modèle que machine learning XPAC machine learning est en train d'apprendre donc vous voyez que pour l'instant il est pas du tout précis on estime que les données devraient se trouver dans cette zone-là c'est pas du tout précis et plus on avance dans le temps plus le modèle s'affine c'est automatique vraiment il n'y a pas de truc à faire particulier et plus on voit que le modèle est de plus en plus précis donc il gère les données temporelles si vous avez une saisonnalité vous avez des week-ends des trucs comme ça il va s'adapter à ça automatiquement puis à un moment il va voir des choses qui sont un petit peu bizarres là vous voyez il a tiré des traits rouges et jaunes il doit y avoir des choses qui se passent mal et si on zoome un petit peu sur cette partie-là on voit effectivement que là le modèle ce à quoi on s'attendait c'est des données qui sont dans cette tranche-là et en fait on voit que les données sont complètement en dehors de la tranche donc la probabilité que ces données soient des vraies anomalies elle est très forte donc du coup là on a mis du rouge pour celui-là là c'est un petit peu moins fort pour celle-là parce qu'on est plus proche et celle-là elle est très 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 éloignée de ce qu'on avait calculé donc ça ça vous permet automatiquement par exemple d'éliminer si vous surveillez une prod que vous avez des centaines de serveurs et vous voulez savoir identifier exactement où en fait sont les anomalies sans avoir à mettre des métriques dans tous les sens ou des seuils dans tous les sens ben là ce truc-là va vous permettre d'automatiquement apprendre tout ça et de surveiller votre prod et si vous zoomez là-dedans ouais c'est ça donc là on voit encore plus précisément ce qui s'est passé ok donc ça c'est machine learning qui arrive dans Xpac vous pouvez le tester gratuitement Xpac vous avez un mois à laisser donc ça se déploie maintenant sur vos machines donc la bonne nouvelle c'est que c'est sorti vous pouvez jouer avec surveiller mon espace mon site c'est david.pilato.fr c'est mon blog et c'est là-dessus je suis en train de documenter ce que j'ai fait sur Ingest et sur Bano en particulier donc étape par étape je dis comment on crée un plugin dans Elasticsearch etc. et donc je continue à l'enrichir jusqu'à ce que je puisse un jour open sourcer le code pour l'instant il est tellement pas beau que je ne veux pas le faire je serai plus crédible après et puis oui suivez aussi sur Twitter je l'annoncerai évidemment quand ça sera disponible ça fait à peu près 9 mois que je dis je vais l'annoncer mais il va falloir encore attendre un petit peu de temps et ça c'est le GIST et l'URL dont je vous ai parlé tout à l'heure pour ceux qui veulent le reprendre je vous le remontrerai à la fin c'est bon ? si je bouge trop c'est ça ? qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? donc voilà la version 5.4 est sortie c'est ça ce que j'attendais tout à l'heure et puis mais les slides de ce soir sont sur Twitter voilà vous les aurez et puis là il y a les questions quand est-ce qu'on mange ? donc celle-là est facile il y en a qui se sont ennuyés c'est ça ? vous avez faim et vous avez soif est-ce qu'il y a quand est-ce qu'on boit ? non alors la première est-ce que les stack traces sont entières dans les documents JSON ? donc je suppose que c'est dans le cas d'un multiligne c'est ça la question ? qui a posé la question ? ouais donc c'est quand on a un multiligne c'est ça on a toute une stack trace ? ok alors si tu prends bits par exemple avec file bits tu peux dire et le configurer pour lui dire attention autant que je n'ai pas un début de ligne qui correspond à un pattern que je connais je considère que c'est toujours la suite de la ligne et lui il va du coup empiler tout ça dans ton message donc il va faire une seule stack trace complète donc ça c'est le truc le plus simple à faire après dans logstash si jamais tu ne reçois pas des informations comme ça que tu reçois toujours ligne par ligne tes trucs dans logstash tu as des filtres multiline qui existent dans logstash pour faire ça pour réconcilier les lignes aussi mais si tu peux le faire à la source c'est mieux de le faire dans file bits en utilisant file bits ce sera plus simple ça semble impossible d'unit tester ton pipeline comment t'assurer de ne pas créer des régressions si si j'ai dans mon code là des tests unitaires qui me permettent de tester ça après il faut moquer du coup la recherche dans Elasticsearch si tu veux faire du test unitaire c'est le seul moyen donc mon banos search que je faisais tout à l'heure ma méthode banos search en fait je peux la moquer et puis dire systématiquement tu vas me renvoyer un objet banos qui correspond à ça et ça fera mon test unitaire ah pour le groc alors pour le groc tu ne peux pas accéder directement à ces méthodes là tu ne peux pas le faire tu peux faire par contre du test d'intégration là pour le coup le seul moyen c'est faire du test d'intégration alors attends si tu veux contribuer au groc processeur pour ajouter des nouvelles ouais 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 donc d'abord la question c'est comment je rajoute des propres expressions groc à mon à la structure Elasticsearch je ne sais pas comment tu fais pour être honnête je n'ai pas regardé la doc est-ce que tu peux référencer autre chose oui tu peux écrire autre chose oui oui ouais je pense que ça doit être testable unitairement parce que tu as accès à la classe qui s'appelle groc processeur et qui a cette méthode exécute donc rien ne t'empêche faire un new groc processeur point exécute tu passes le ingest document que tu veux et tu vérifies qu'en sortie tu as ce qu'il faut donc ça c'est ouais ça me soucierait pas oui si tu veux oui c'était la question c'est de faire des tests unitaires sur tes expressions ouais c'est de faire un projet Java à côté peut-être mais je n'ai pas de réponse à te donner là pour le coup il se trouve qu'en entrée Elasticsearch ne parle que JSON pour l'instant donc il n'y a pas d'autre ouais ouais on se pose des questions avec le langage qu'on a qui s'appelle painless qui est notre langage de scripting et on se demande à quel point on ne pourrait pas interagir avec ce langage de scripting et le système de processeur peut-être que ça pourrait être une idée mais oui alors si ça devient très compliqué utilisez Logstash j'ai souvent la question je pense qu'elle va y être pourquoi s'embêter à réimplémenter Logstash dans Elasticsearch en gros c'est la même question bah typiquement c'est un complément de Logstash ce qu'on veut c'est simplifier la stack quand vous n'avez pas besoin de mettre une usine à gaz pour vos fichiers de log en gros c'est ça notre but par contre si vous avez un truc qui est plus compliqué vous voulez à la voix envoyer vers Elasticsearch envoyer vers PagerDuty envoyer vers S3 Amazon faire des conditions très compliquées dans votre truc à ce moment là utilisez plutôt des Logstash donc notre but c'est de dire un jour vous prenez votre pipeline vous le mettez dans Logstash et clac vous avez un truc que vous pourrez enrichir par la suite donc on n'est pas en train de faire Logstash bien au contraire on veut juste que les gens utilisent Logstash quand c'est vraiment nécessaire pas tout le temps c'est pas tout le temps nécessaire faire muter un document dans une base documentaire je pensais que c'était une mauvaise pratique et qu'il fallait plutôt la remplacer intégralement j'ai pas bien compris la question Fabien c'est toujours ce qu'on fait c'est toujours ce qu'on fait là pattern où sommes-nous limités à se implémenter donc normalement on peut les proposer je me rappelle plus les settings comment on les spécifie est-ce qu'on peut spécifier un répertoire dans lequel il y aurait des patterns je me rappelle plus il faut que je regarde la doc peut-on fixer des time out sur des fonctionnalités coûteuses comme la géolocalisation de l'IP je n'en sais rien je ne sais pas je passe les questions je ne sais pas ça c'est fait est-ce la mort de Logstash ? donc non peut-on mettre une pondération sur les critères de match qui puissent impacter directement le score des résultats ? oui bien sûr c'est de l'élasticsearch pur classique d'ailleurs je crois qu'il y en a dans mon implémentation je crois que j'ai boosté l'adresse je pense quelque chose comme ça synchrone ça on en a parlé tout à l'heure ah ben voilà il y avait une question sur la bière c'est quand on boit une bière quand même ça c'est bien maintenant il y en a beaucoup ouais il y en a pas mal d'autres mon t-shirt n'est pas à jour etc etc bon je passe les autres je répondrai pour celles qui méritent une réponse et ben j'ai fini voilà il y a des stickers devant quelques petits trucs si vous voulez en récupérer et puis à boire à manger à l'apéro